Là, c'est moi, Tom, le plus bel oeuf de toute la mer des Sargasses, et bientôt la plus belle anguille de toute la Camargue. Quoi ? Vous ne savez pas où se trouve la mer des Sargasses ? C'est juste là, à côté du bateau qui coule, dans cette zone que vous appelez le triangle des Bermudes. A la sortie de l'oeuf, je ne suis qu'une leptocéphale. Ouais bon, une larve quoi. Avec les copains, on va faire un long voyage jusqu'en Camargue pour sa belle lagune. Ça va nous prendre 9 mois, 7 pour les plus rapides. Bon, c'est long, des milliers de kilomètres. Mais pas de panique, pendant tout ce temps, je vais grandir et me transformer en civelle. Je suis toujours une larve d'anguille, ouais, sauf que j'ai une peau transparente qui va se pigmenter juste avant mon arrivée en Camargue. Me voilà enfin arrivé en lagune. Très vite, je suis devenu une vraie petite anguille aux écailles jaunes. Avec les autres, on se plaît tellement ici que l'on y reste entre 3 et 18 ans. Et ouais, il y en a pas mal qui se la coulent douce. C'est dans ce doux sanctuaire que nous prenons des forces, en nous nourrissant de larves d'insectes, de crustacés et de petits poissons. Et c'est ici qu'un jour, nos écailles prendront leur célèbre couleur argentée. Après ça, on va enfin pouvoir reprendre le large et retourner en mer des Sargasses, à l'endroit où je suis né, pour nous y reproduire. Pourquoi ? Ah ça, c'est un mystère donc gardons le secret. C'est un voyage très périlleux. Je parcours 25 km chaque jour, sans manger, vivant sur mes réserves graisseuses et même musculaires. A cause de la pollution sous-marine, beaucoup de mes copains n'arrivent pas au bout de ce voyage. La surpêche n'aide pas non plus. On est de moins en moins nombreux et l'on risque de disparaître. Déjà qu'on a assez de problèmes avec les maladies et les vers parasites, C'est un voyage vraiment épuisant. Et certains abonnent en cours de route. Finalement, je fais partie des chanceux qui ont réussi à atteindre la mer des Sargasses. C'est désormais à mon tour de donner vie à de petites anguilles, la nouvelle génération qui assurera la survie de l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada